Parle d'Hervé Ryssen, très bien on va parler d'Hervé Ryssen. Alors Hervé Ryssen c'est vraiment la pire des mères de l'enfant de putain, la pire des chasses qui existe. Il faut vraiment que je réfléchisse à mes propos rapidement parce que je voudrais pas qu'ils soient interprétés en faveur d'Hervé Ryssen qui traite Conversano de pro-juif. Enfin traite, selon eux. Alors qui est Hervé Ryssen ? Hervé Ryssen c'est un négationniste qui a fait environ 8 livres, des conférences et beaucoup de choses. C'est une sous-merde. C'est vraiment un antisémite profond. Et je pense que ça confine avec la maladie mentale. Et il y a Conversano. Conversano c'est le nouveau nationalisme un petit peu différent, très extrême droite, mais qui lutte contre la pseudo-dissidence. Et à la rigueur je préfère largement un Daniel Conversano, bien qu'au début je me sois disputé avec lui et que je l'aime toujours pas. C'est un ennemi et un ennemi politique. Mais en tout cas je le préfère largement à Nansoral et je veux pas que ça lui nuise. Mais pourquoi je le préfère ? Tout simplement parce qu'il est pas dans un espèce de complotisme aigu. Et il met pas que tout c'est la faute des juifs en fait, tu vois. Après je l'aime pas sur certains points, je m'en fous quoi. Bon et là il y a Hervé Rissen, il s'est fait gravement insulter par Daniel Conversano. Il a complètement pété les plombs, il raconte vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs j'avais très envie de détailler sa vidéo et de pouvoir le contredire sur plein de choses. Parce que c'est une véritable merde. Mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Conversano s'est fait démonter par Soral. Excuse-moi, c'est plutôt Soral qui s'est fait démonter par Conversano. J'ai vu le débat. Soral, 50 ans en philosophe, qui monte sa bite, il en arrive aux mains parce qu'il sait plus quoi dire quand l'autre il lui rende des pics tellement puissants dans la gueule. On était là au vocal. Excusez-moi, le niveau ça devait pas être Keneff face à Bassem. C'était censé être un débat pseudo-intellectuel. Donc d'en arriver au point, c'est une sous-merde. Vous êtes pas d'accord ? Surtout quand on est un espèce de philosophe brande bubite, ex-homosexuel, etc.